Bonjour à tous, déjà on va quand même se présenter comme peut-être que les gens dans l'autre classe ne connaissent pas, moi c'est Barnabé, lui si tu parles on va te voir c'est Pablo, et puis Flavia, et puis ensemble on a fait un projet qu'on a appelé Badroutz Valley, qui est en fait une immersion dans le premier palace d'Europe à Saint-Maurice. On va peut-être lancer le... Tout de suite, tout de suite, tout de suite, alors hop, je mets, voilà, là les gens l'ont, et là vous êtes en direct. Génial, on est en direct, donc voilà notre image. Alors sachez qu'on vous voit sur le petit écran quand même, on vous voit en petit, et on voit en grand le projet. Et puis on peut poser des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions, et David va nous les remonter à la fin, et on y répondra. Donc voilà, alors, Badroutz Valley c'est quoi ? Ça va vraiment être une immersion dans le premier palace d'Europe à Saint-Maurice en Suisse. L'idée en fait de base, elle vient pas vraiment de nous, elle vient de la rédactrice en chef de Bilan Lux, c'est le magazine où j'ai fait un stage, et puis elle m'a fait faire une saga sur les pionniers de l'hôtellerie de luxe de Haute-Lentagne en Suisse, en écho d'ailleurs à la série qui est faite en ce moment, la première coproduction entre Netflix et la RTS, qui c'est une fiction justement sur les débuts de l'hôtellerie Alpa en Suisse. Et nous on s'est dit que, dans cet article-là en fait, c'est un article de Dimissine, donc assez long, et mon but c'était un peu de raconter l'histoire de l'hôtellerie, donner des anecdotes, faire un peu des notes de couleurs, etc. C'était cool, mais c'était pas vraiment le meilleur moyen d'immerger l'utilisateur dans le palace. Et donc vous l'aurez compris, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment mettre l'utilisateur dans le palace et ses alentours, parce qu'on peut aussi aller dans les alentours, et puis qu'il puisse vraiment découvrir lui-même, en étant super libre, des anecdotes, des archives, des photos, puis découvrir aussi le palace en soi. Donc c'est parti, on peut commencer. Et puis il y a quelqu'un qui va nous dire bienvenue au bateau de palace. Cette dame en rose, en fait, c'est celle qui va nous guider tout le long de la visite. Et c'est une dame en rose, mais c'est pas n'importe quelle dame en rose, on va le dire un peu plus tard. C'est une dame qui est inspirée de l'historienne Evelyne Mutigrafe. Donc c'est avec elle qu'on a un peu construit le concept, elle nous a donné quelques pistes, des archives, quelques anecdotes. Et donc si c'est un personnage fictif, en fait, elle s'inspire de notre travail journalistique, qu'on a dû faire en amont pour ensuite pouvoir faire tout ce projet-là. Et puis elle va nous guider, mais en laissant la plus grande liberté possible. D'ailleurs, c'est elle qui dit que l'aventure commence. Et ensuite, elle nous propose ce premier écran où on peut choisir d'aller soit dans le palace, soit d'aller dans la montagne. C'est notre premier choix. Et nous, on va vous faire une petite démo de qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour ça, c'est pas l'autre qui va vous la faire. Alors, donc, l'idée, c'est d'avoir une expérience immersive dans le palace et ses alentours. Petite chose aussi, vous voyez qu'il y a une petite horloge en haut à droite. Alors là, on a mis l'arbre généalogique de la dynastie des Badroutes, donc ceux qui ont créé l'hôtel, pour que vous puissiez finalement tout au long de... Et ça, vous allez le voir, il va rester tout au long de l'expérience immersive. pour que vous puissiez consulter à peu près à quelle époque on se trouve et quel membre de la famille était présent à chaque moment, à chaque événement, etc. Donc ça, ça reste en haut à droite, toute l'expérience immersive. Donc là, on a, on peut choisir, donc là, on va choisir d'aller dans l'hôtel. Et voilà, donc vous voyez que vous avez des flèches et des looks. Donc les flèches, c'est pour se déplacer, vraiment pouvoir visiter les pièces, les espaces de l'hôtel. Et la loupe, c'est des informations, des documents, vous verrez plus tard aussi, des annexes, ou alors des animations, enfin, toutes sortes de choses qu'on a fait. Je ne vais pas vous spoiler. Alors, si on clique ici, par exemple, on voit une petite vidéo qui nous montre un peu à quoi on a affaire, des voitures de luxe, enfin, c'est quand même un hôtel 5 étoiles. Donc, voilà, on commence, petite vidéo avant d'entrer. Si on appuie ici, on a un petit texte. On entre dans l'hôtel et directement, là, pareil, soit on avance, on retourne, on continue la visite, soit à droite, on aurait des documents, soit si on appuie là, typiquement, voilà, ça, c'est de la musique. La chanteuse allemande, typiquement, Marlène Dietrich, qui était au palace, plein de célébrités qui sont allées à l'époque, donc, voilà, Jean Cliquet, John Lennon, Alfred Hitchcock, ici, à gauche, Georges Martin, à droite, donc, il y a plusieurs, toutes sortes de célébrités qui étaient au palace, et toujours la petite orat de Jean à droite. D'ailleurs, juste là, je ne sais pas si vous entendez, parce que nous, on n'entend pas, mais il y a la musique, normalement, qui est en train d'être jouée. Pour être vraiment encore plus dans l'expérience, et voilà, cette pièce. Si on va ici, à gauche, on va faire toute la partie, toute la partie piste de luge, en fait, on a encore toute une partie où vous êtes sur les pistes de luge, toutes les activités que vous pouvez faire à Saint-Mauritz. On vous présente aussi un autre hôtel, qui est le Kulm Hotel, mais ça, finalement, c'est un peu la meilleure partie, et ça, on vous laisse la découvrir vous-même, puisque, on ne va pas tout vous spoiler, mais en gros, c'est là que vous pourrez rencontrer Kaspar Badrut, et Johannes Badrut, discuter avec eux, voilà, on les a fait revivre avec un hologramme, etc. Enfin, c'est assez sympa, je vous invite aussi à aller voir. Donc, on entre dans la bibliothèque du palace. Ici, on a des documents, typiquement, des documents historiques. On clique, ça fait tourner les pages. Là, voilà, encore, toutes sortes de documents qui témoignent, finalement, le poids historique de l'hôtel. Citation de l'actuel directeur, Richard Leyenberger, qui est l'actuel directeur du palace. Et donc, on continue. Alors, à chaque fois, on peut revenir en arrière. Ça, finalement, ça nous montre d'autres pièces aussi. Toujours cette idée de, on se balade. Si on revient en arrière, on est dans une autre pièce. Si on repart de la pièce, on continue cette visite. Hop, on monte les marches. Et là, on est vraiment dans les chambres. Voilà, ça fait rêver, évidemment. À l'approche des fêtes, en plus, ça donne envie. Pour les portefeuilles qui peuvent se le permettre. Voilà, donc là, si vous cliquez, vous avez encore du texte. Ici, voilà, des informations, des détails. Donc, voilà, je disais, 20 000 fois, la chambre la plus chère. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Et ici, si on appuie... Alors, je sais pas si... Non, c'est dommage, mais là, il y a la somme rue. Et en fait, l'historienne discute avec nous. Oui, allô, c'est l'historienne. Plutôt agréable, cette visite, non ? Maintenant, tu en as pris plein les yeux. Je voulais quand même te rappeler que tout n'avait pas toujours été... Voilà, il y a plusieurs informations. Une expérience immersive. Et si on revient, on continue de se balader. Ah, il y a une question du chat tout de suite. Je suis désolé. Hyperlax 3 vous dit que c'est stylé. Vous avez utilisé quels outils ? Alors, quels outils ? Bah, justement, c'est la transition parfaite pour la partie de... Alors, répondez si c'est parfait, allez-y. On a utilisé Géniali. C'est un... C'est difficile d'experce comme ça, mais en fait, c'est un principe, un concept qui... Un programme qui nous permet d'utiliser des différentes slides. Qui, en fait, à la place de juste passer du slide à l'autre, on peut aussi ajouter de l'interactivité. Faire apparaître certains éléments selon ce qu'on fait. Enfin, ajouter aussi, enfin, embed plusieurs outils. Dans certains que vous avez vus, par exemple, on a des vidéos, des trucs comme ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais il a quand même fallu créer, dans le plus dur, c'était la réalisation pour nous sur le storyboard avant de la conceptualisation de ces différents espaces. Géniali, c'est hyper bien pour faire un truc immersif. Mais le truc difficile, c'était de concorder un peu nos différents cerveaux, ce qu'on avait imaginé. Voilà. Et du coup, ouais, voilà. Parmavé, continuez de vous montrer un peu des trucs divers et variés pendant que je vous explique un peu. En fait, voilà, je vous parle vraiment un peu des enjeux de ce qui s'est passé un peu derrière les coulisses avant d'arriver à ce projet. Comme ça, vous avez tout en tête. Donc, puisqu'on est dans l'information principalement historique, le défi pour nous, c'était de comprendre comment est-ce qu'on allait spatialiser ça. Puisqu'on décide de faire quelque chose qui est vraiment une visite comme ça. Et en fait, on a d'abord dû choisir dans quelle pièce ou dans quelle salle comme ça on allait intégrer chaque anecdote. Je ne sais pas si vous voyez derrière nous, on a un tableau où on avait brainstormé derrière, essayé de faire des embranchements et tout. En fait, c'est très complexe au niveau des embranchements que ça fait. Et nous, on a vraiment essayé pour que ça ne soit pas répétitif, mais toujours avoir des formes différentes. Donc, on a utilisé un avatar à un moment, des fondateurs de l'hôtel. On a utilisé des appels, des images, des documents, des boîtes de dialogue. Là, vous avez lu aussi tout à l'heure, des photos. Et justement, je reviens un instant sur l'historienne dont on vous a parlé avant. On a longtemps hésité s'il fallait quelqu'un qui vous guide ou pas parce qu'on avait envie de garder quelque chose de libre quand même. On s'est quand même dit que c'était bien d'avoir quelqu'un qui mettait du contexte, mais qui ne va jamais vous dire exactement ce qu'il faut faire en premier. Et voilà. Donc, ça pose un peu la question de quelle liberté on a voulu laisser à l'utilisateur. On se rend compte qu'elle est quand même relative à la fin parce que voilà. Mais on a vraiment voulu s'effacer un peu et puis vous laisser choisir l'ordre dans lequel vous découvriez les choses. Ça m'amène sur le dernier point qui était un assez grand challenge pour nous. C'est vu qu'on est dans un matériel très historique de base, on se demandait s'il ne fallait pas de base. On voulait partir sur quelque chose de plus périodique peut-être où on allait avoir un peu période par période ou comme ça pour que les informations soient compréhensibles, comprennent quel pionnier, quelle personne a fait quelque chose à telle époque. Et finalement, on a décidé de rester dans un truc très spatial où vous découvrez les endroits. Les anecdotes, elles viennent un peu se rajouter comme ça. On a essayé de laisser une prise temporelle aussi pour avoir des repères. Et on s'est dit, bon, il se débrouille. On laisse juste cet arbre généalogique justement là que vous voyez. Et en fait, vu qu'il y a des dates, on s'est dit que ça suffisait. Après, voilà. Ce n'est peut-être pas le plus facile à priori, mais on s'est dit que vous étiez fort. Et voilà. Tu vois, il y a d'autres questions ? Bien sûr, il y a une question de Maverick252 qui demande pourquoi avoir choisi cet hôtel en particulier. Oui, parce que c'est le premier palace d'Europe. Donc, c'est un peu le pionnier de tout. Puis c'est lui qui était au premier sur tout. C'est lui qui a pris la première piste de luge en Suisse pour ses clients. Donc, en soi, c'est le principal. Et puis les histoires sont super chouettes. Et puis aussi, ils nous ont donné plein d'archives, etc. Donc, cette accessibilité-là, elle était super cool parce qu'avoir des photos de l'éléphant, par exemple. Je ne sais pas si on l'a montré, mais on a un éléphant à un moment qui rentre dans l'hôtel puis nous donne des photos de ça. Et quoi, c'était trop cool de découvrir tout ça. En fait, ça part vraiment d'une des personnes que vous pourrez rencontrer si vous avez du côté de la luge. Il y a une personne finalement qui a un peu investi dans un hôtel de base avant d'être vraiment de palace. C'est Yohannes Padroud. Et lui, en fait, il est vraiment connu pour être le fondateur du tourisme divers. Donc, encore plus large que juste le luxe. C'est vraiment le principe de faire rester des gens alors qu'il fait froid en hiver en Suisse. Et voilà, du coup, c'est hyper intéressant. Il faut vraiment que vous allez voir. On n'a pas le temps de tout vous montrer. Une autre question de Julie Sturie. Vous avez créé combien de pièces en tour ? Je ne sais même pas. Combien de pièces dans le sens de chambre ou de toutes les infos ? J'imagine, j'imagine. En plus ? Peut-être une quinzième. Parce qu'en fait, après, à chaque fois, c'est des slides différentes quand il y a différentes choses qui apparaissent. Donc, il y a une quinzaine. C'est vraiment en arborescence. Mais une quinzaine d'espace. Chaque fois avec des documents. En vrai, ce qui était long, c'était surtout de faire les animations dans chaque pièce. La pièce est un peu un prétexte pour ensuite pouvoir dispatcher des animations. Il y a Thomas qui vous dit merci pour votre réponse et bravo pour ce passionnant travail. Il reste une minute. Donc, on va demander au chat de dire ce qu'il pense du projet. Et moi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez appris en faisant ça de cette manière-là, c'est-à-dire de manière éclatée, interactive, dénéalisée. Faites gaffe qu'il y a la directrice qui écoute. On y va. Allez-y. Finalement, comment faire pour susciter la curiosité dans le public ? Oui. Finalement, l'idée des flèches aussi, c'est ça. La fenêtre. Toujours, par contre, on a une fenêtre où on se donne envie d'aller voir ce qu'il y a dehors. Finalement, savoir comment créer un espace qui est à la fois libre, mais aussi encourageant, qui oriente tout en laissant une certaine liberté. Sortir de la logique d'écrire un article ou d'écrire une vidéo où on sait exactement comment ça finit, c'est hyper intéressant. Je trouve ça où le champ des possibles ? Et puis aussi le fait qu'on essaie de trouver plein d'idées fortes. Ce n'est pas seulement une introduction forte, mais ensuite on déroule, c'est à chaque pièce pour un peu innover. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci. Expérience très sympathique. Et voilà que le minuteur s'arrête. C'est Jaco Verratti qui vous dit merci, expérience très sympathique. Il y a le travail derrière. Alors il y a Agapi qui demande comment avez-vous travaillé l'ambiance sonore de l'expérience ? Et c'est trop tard. Ça veut dire que vous entendiez le son. Dites le tchat. Est-ce que vous entendiez le son ? Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Donc moi c'est Salomé. Ici on a Yannick et puis Amélie. On a travaillé tous les trois sur la situation de la Chaux-de-Fonds. On a appelé notre article la Chaux-de-Fonds, enfin notre article mon format, la Chaux-de-Fonds à ciel ouvert. Notre point d'ancrage de départ, c'est le fait qu'ici à l'AGM, il y a des travaux sur la toiture depuis des mois. Et on s'est demandé si ce délai qui traînait était lié au fait que les couvreurs étaient surmenés suite à la tempête à la Chaux-de-Fonds. Qui est donc dans la même région. Yes, ça marche. Donc c'est tout bon. Et puis, pour rappel, le 24 juillet 2023, il y a une tempête qui frappe la Chaux-de-Fonds. En deux minutes, elle cause des graves dégâts dans la ville. On a au total 5 000 toitures sur les 7 500 que compte la ville qui sont touchées. Et puis donc, on peut imaginer que les couvreurs de la région, ils sont surchargés, qu'ils ont un emploi du temps plein à craquer. Donc nous, ce qu'on s'est demandé, c'est 4 mois après le passage de la tempête, où est-ce qu'on en est ? Combien de toits sont encore endommagés ? Qui sont les gens qui vivent dans ces maisons ? Et puis, comment les couvreurs réussissent à assurer cette situation ? Et puis, on a un deuxième point d'ancrage d'actualité qui est celui qu'on est aux portes de l'hiver. Et puis, ce corps de métier, il dépend complètement des conditions météorologiques. Donc, s'il nez ou s'il pleut, ils ne peuvent pas travailler sur les toitures. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'aller voir à cette période-là où est-ce qu'on en est. Donc, on a voulu raconter la réalité de ce corps de métier. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire être couvreur en 2023 à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de Neuchâtel de manière générale ? Et puis, comment les sinistrés vivent la situation ? Quelle perspective ? Puis, on s'est aussi dit que c'était un sujet concernant, qui intéressait les habitants du canton de Neuchâtel. C'est pour cette raison qu'on pense que ça pourrait potentiellement intéresser Arc-Info ou le quotidien juratien aussi qui a beaucoup couvert l'événement. Et puis, voilà, ce bon format, c'est un peu une balade au cœur des toitures de la Chaux-de-Fonds. Et je vais si Amique vous le présenter. Donc, d'abord, avant de commencer la présentation, je pense que c'est aussi important de préciser que nous, ce qu'on a voulu faire, c'était d'abord un travail journalistique. Ensuite, on s'est posé la question comment on allait le mettre en forme et on l'a mis en forme de la manière suivante. Donc là, vous pouvez voir sur la capture, on commence direct avec une image très, très forte avec un toit qui a été dévasté. Et donc là, ça nous permet direct de rentrer dans l'événement. Et ensuite, tout au long du format, en fait, on a réparti notre article en quatre parties. Donc, les quatre parties, c'est la tempête. Ensuite, en dessous, on a la tuile et couvreur sous pression et pour terminer et après. Donc, pour en revenir au début, là, sur la première partie, la tempête, en fait, on a Amélie Chatelard qui, elle, nous raconte son sentiment lorsqu'elle a vécu la tempête. Donc aussi, c'était, on voulait faire quelque chose d'immersif, mais émotionnellement également, que ce soit avec Amélie, par rapport au fait qu'elle soit choquée et un peu déboussolée par cette expérience. Et puis, par la suite, avec les couvreurs qui, eux, sont plutôt énervés et qui n'en peuvent plus d'avoir beaucoup trop de travail à faire. Donc, ensuite, on voit, on a utilisé des outils pour rendre la chose interactif, mais sans qu'il s'impose à vous. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir par curiosité. Donc là, on a un Geniali, c'est un élément interactif, en fait, voilà. Et puis, si vous allez dessus, par exemple, si on prend 1600 hectares, on voit un petit arbre. Et si on se met dessus, on voit que 1600 hectares forestiers ont été endommagés. Mais bon, ça, je vous laisserai aller plus en profondeur pour découvrir. Donc là, à nouveau, pour rentrer dans l'émotion, on vous a mis des images qui ont été compilées par la RTS. Et puis, ensuite, quelque chose qui a été fait par nous, un juxtapose qui nous permet de nous rendre compte des choses de manière très directe. Avec le beau petit kiosque du parc des Crétés, qui était là depuis 1904. Et puis, cette année, il a terminé comme ça. Vous pouvez voir aussi derrière tous les arbres qui ont disparu. Donc, c'est assez triste. J'en viens maintenant à l'élément principal sur lequel on voulait vraiment s'intéresser. Tout d'abord, ces couvreurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Où ils en sont ? Et là, on a une interview avec Vincent Soggeul. C'est un personnage un peu de cette tempête qui, lui, dit qu'il n'en peut plus. Il est vraiment à bout. Il met vraiment l'accent sur le fait que pas tous les toits de la Chaux-de-Fonds pourront être rénovés durant cette période. Et toutes les petites parties de son, comme vous voyez ici, c'est des choses qui sont complémentaires à ce qu'on a fait. Et donc, qui vous laissent le choix de les écouter ou non. Mais je vous conseille de les écouter. Super. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on peut continuer avec notre présentation ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a que... Enfin, il y a quelques questions, mais il y a surtout des encouragements. Encouragement. Excellente idée, ces témoignages, dit Giacobberati. Poquito vous dit magnifique. Giacobberati revient et dit soutien aux habitants de la Chaux-de-Fonds. Il y a deux questions quand même. De Thomas, FRBH, où pourrons-nous retrouver ces différents travaux ? Sur JAM, en interrogation. Et Galopto Poupe vous demande d'où proviennent les photos que vous nous présentez. Je pense que je peux répondre avec la suite de ce qu'on voulait vous raconter. Déjà, sur un article... Vous vous en foutez des questions, en fait. Non, non, non. Si, si, je vais les répondre. Donc, déjà, l'article, il sera sur JAM. Et ensuite, par rapport aux photos, vous avez les références tout au long de l'article. La majorité provient de l'ATS, du Keystone, avec à chaque fois le photographe qui a été cité. On a utilisé cette base de données parce que la majorité des photos qui ont été prises et qui sont très impressionnantes ont été faites par drone, ont été très, très bien couvertes par l'ATS, justement. Donc, on a sélectionné celle qui était... Oui, qui était... Et puis, par exemple, pour l'interview, ça, c'est du coup Salomé qui est allé sur place pour réaliser l'interview. Non, c'est une intervue, peut-être, non ? Oui, si vous l'entendez. On est autant sous l'eau que les locataires, on n'arrive plus à suivre. C'est plein de propriétaires, locataires, gérants, c'est que leurs immeubles qui sont inondés. Pour nous, il y en a une dizaine. Donc, sur le nombre d'entreprises, je pense qu'il y a bien 80-100 immeubles. On sait que les locataires, sur plusieurs étages, ont gros partout. Certains ont jusqu'à 40-60 euros. Certains, c'est juste des questions. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat... Alors, il y avait donc des questions auxquelles vous ne répondez pas. Où pourront-nous retrouver ces différents travaux sur Jam ? Oui, ça, je... Oui, si on l'a dit, c'est sur Jam, oui. Sur Jam, oui. Vous êtes sûres ? Oui. Il faut que ce soit validé par le prof, je vous rappelle. Combien de temps avez-vous passé sur place ? Vous demandez Overfall. Moi, je suis allée sur place et j'ai rencontré le président de la Chaux-de-Fonds, enfin, de la commune de la Chaux-de-Fonds. Et puis, le couvreur, j'ai passé une heure et demie sur place. Il m'a un peu montré les travaux qu'il faisait. Puis après, je suis allée voir la super tour de la commune. Puis après, si je peux rajouter, moi, je viens de la région. Du coup, je suis passé dix minutes après la tempête. Donc, pour raconter l'apocalypse que c'était, c'était aussi plus facile dans le sens où j'avais un peu de contexte. Et puis, pour les témoignages des sinistrés, ça, c'était beaucoup de contacts à distance. Et puis, rencontrer les gens, récolter leurs témoignages, puis sélectionner ceux qu'on avait envie d'inclure. Voilà. Autre question ? Pour l'instant, non. D'accord. C'est vous, Julien ? C'est ça ? Non, c'est Yannick. Ah bon, parce qu'avec Julien en PLS, c'est qui Julien ? Je ne comprends pas. Bon, allez-y, on vous écoute. J'espère que maintenant, il nous reste. Mais ce qu'on voulait ajouter, c'était... En fait, il y a des pistes qu'on a un peu... D'accord. Il y a des pistes qu'on a un peu laissées de côté. Et dans la réflexion de notre sujet, ce qui nous a porté, c'était qu'on a voulu vraiment faire quelque chose d'immersif avec une colonne vertébrale qu'on pouvait suivre, avec des points qui venaient s'y ajouter. Donc, par exemple, le tabou avec les chiffres. Si vous les connaissez déjà, vous n'êtes pas obligés de vous y arrêter. S'il y a des aspects qui vous intéressent moins, vous n'êtes pas obligés de vous y arrêter. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup réfléchi à quand même l'interactivité où on s'est demandé quels outils étaient pertinents. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même un fil directif. Ce n'est pas autant... Par exemple, si on prend la visite du palace, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de routes possibles quand on fait un longue forme de cette manière-là. Il y a des idées qu'on a laissées tomber. Par exemple, la carte interactive. Parce qu'on n'était pas sûr d'avoir les bonnes informations, de localisation et on avait peur de perdre le côté immersion. Parce que le longue forme, on est obligé de passer à travers les photos. On est obligé de quand même être emmené par l'histoire. Ou par exemple, l'outil d'interview JS que vous avez vu aussi dans la présentation avant qui permet de se mettre dans la peau de quelqu'un qui interview les personnes où on avait peur de perdre le côté incarné. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment entendre les gens et les voir et avoir leur portrait. Donc, je crois que ça, c'est un peu la réflexion qui nous a emmenés tout au long du travail. C'était de se demander quels outils sont réellement importants pour nous et pas faire des outils pour faire des outils. Je crois que ça, c'était important pendant nos tests et nos différents... Quand on a fait un peu nos essais, de qu'est-ce qui nous intéressait. Et de l'immersion, un longue forme qui nous emmène un peu dans cette histoire des témoignages incarnés. Et on a essayé de jouer avec les témoignages qu'on a faits nous, les photos qu'on a pu aller chercher dans des bases de données, les chiffres. Ça, ça a été toute une revue de presse qu'on a dû faire aussi. Et voilà. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose d'interactif et de nouveau pour nous, mais avec une matière qu'on récoltait sur le terrain. Et ça, c'était sympa de pouvoir proposer ça. Notre objectif, c'était, comme l'a dit Amélie, comme l'a dit Annick, de vous permettre de plonger un petit peu dans cette histoire, d'aller voir ce qui se passe quatre mois après, on en est où. Et puis, on a travaillé des outils et un format de manière générale qu'on sera sûrement amené à retravailler dans nos jobs. Donc, en ça, c'était très pertinent. L'exercice était intéressant. Oui. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que dès le moment où vous pourrez retrouver notre site, il y a un petit sondage à la fin aussi qui vous implique et qui vous demande votre avis et pour pouvoir comparer avec l'avis des autres personnes qui ont répondu à ce sondage. D'autres questions qui sont venues entre-temps ? Non, encore une fois, génial ce slider. Yassi, il y a quelqu'un qui dit bravo et merci au président de la Chaux-de-Fonds de cette nuit à disposition pour l'interview pour les étudiants, la classe. Est-ce que vous lui avez dit que c'était pour un projet de ce type-là, interactif ? Qu'est-ce que ça lui a fait quelque chose ? Ça l'a convaincu particulièrement de vous parler ? Non, alors après, il faut toujours un petit peu insister, globalement, mais il n'était pas contre. J'ai réussi à le capter entre deux rendez-vous et puis on a pris cinq petites minutes. Ce n'était pas long. Non, mais après, il a un peu un devoir aussi de répondre aux étudiants de son canton quelque part. Donc, c'est un petit coup de presse qu'on peut mettre de notre côté aussi. Mais non, l'échange était bien. Et puis, ce qu'il raconte aussi dans ce long format, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'aspect de et après dans le sens où... C'est fini. Ah, c'est fini. Merci beaucoup. Désolé, merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo. Merci. Alors, je vais présenter les membres de l'équipe. Donc, moi, Yann, Simon et Catherine. Et en fait, nous, on est partis sur la thématique de la fabrique des lois. Parce qu'on s'est intéressé à une loi sur le climat et sur l'innovation. Et on a dû, en fait, se prononcer cet été sur cet objet de loi. Et avec l'équipe, on a eu certaines lacunes, incompréhensions à comprendre certaines phases du processus législatif. et on s'est dit qu'en fait, ce travail pourrait apporter des compléments ou une compréhension plus approfondie du processus législatif suisse. Parce que c'est des fois, comment dire, la politique ou le droit, c'est des fois des thématiques où on a de la peine à se mettre dedans, à rendre en fait les sujets plus ou moins attrayants dans des papiers, même parfois en vidéo. Et donc, nous, on s'est plutôt penchés sur une timeline pour essayer d'expliquer trois récits qui coexistent et trois processus législatifs rencontrés en fait dans ce cas. Et en fait, on a aussi voulu rembobiner, c'est-à-dire qu'on est parti de l'origine de la création de cette loi. Donc, on est parti de l'initiative pour arriver en fait jusqu'à la création de la loi. Et donc, pour nous, enfin, le côté interactif, il se trouve plutôt sur cette timeline où il y a plusieurs points d'interactivité où l'internaute peut aller picorer des informations et essayer de comprendre en fait tout ce qui se trame et tous les débats et tous les processus qu'il y a derrière en fait la création de cette loi. Et je vais laisser en fait la possibilité à Catherine de naviguer un peu à travers notre travail. OK. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Si vous voyez ce que je vois. Oui. D'accord. Donc, voilà. Notre sujet se présente sous cette forme. C'est en fait un slider. Et puis, on est parti de l'idée de la timeline pour avoir un début et une fin. La difficulté, c'était de faire coexister à la fois ce truc sur les lois, le processus législatif, comment ça marche, une initiative, etc. Mais aussi cette loi en particulier. Il fallait un peu qu'on raconte ces deux histoires. Alors, je vous montre d'abord comment on peut le faire de façon assez linéaire en suivant ce slider. Phase 1, l'initiative. Phase 2, le contre-projet du Conseil fédéral. Phase 3, le travail du Parlement. Sur deux slides. Et puis, enfin, le référendum qui se solde par une votation et un oui à cette loi climat. Ça, c'est la première façon de voir notre slider. On a aussi des points d'entrée sur chaque diapo. Je reviens par là. Donc, par exemple, on peut cliquer ici pour voir le 10 mai, le lancement de l'initiative. Donc, il y a une certaine interactivité qui est laissée à l'appréciation, en fait, de l'utilisateur. Comment il veut... Sur quoi il veut en savoir plus ? Quels aspects il veut approfondir ? Et puis, ça dépend aussi de ce qu'il sait lui-même sur le processus législatif. On a d'autres points d'entrée, en fait, là-dedans qui sont, au début, la possibilité de cliquer sur les différents chapitres. Donc, on peut aller directement sur le travail du Parlement. Auquel cas, on arrive sur cette slide qui nous montre ce travail parlementaire. L'autre axe, c'est une timeline. Mais il y a trois histoires, en fait, qui coexistent, qui cohabitent. L'initiative, le contre-projet indirect du Conseil fédéral, et puis le contre-projet... Pardon, c'est l'inverse. Le contre-projet direct du Conseil fédéral et le contre-projet indirect direct de la Commission parlementaire, c'est l'objet sur lequel on a voté, finalement. Donc, il faut, en fait, suivre ces trois lignes pour lesquelles on a une couleur différente à chaque fois. Et puis, en expliquant un petit peu à quel moment on part sur un contre-projet indirect, pourquoi, dans quelles conditions, dans quels cas. Qu'est-ce que j'oublie de raconter ? On a aussi des éléments de multimédia où on peut aller voir, en fait, certains débats, certains avis de partis. En fait, vraiment, avoir un tour d'horizon des discussions qu'il y a eu par rapport aux décisions sur cette loi climat, sur le climat et l'innovation. Et donc, on a ce récit, en fait, délinéaire, c'est-à-dire qu'on a des compléments d'informations qu'on peut vraiment aller chercher, approfondir le savoir, et puis, en fait, déconstruire, en fait, cette thématique un peu... Je dirais, des fois, un peu froid, l'institut institutionnel est hostile pour que c'est-à-dire qu'ils ont plus de sens. Oui, je vais juste vous dire ce que vous entendez, les deux sons, en même temps, c'est vraiment un non-sens. Il faut un minimum de bon sens. Mais donc, on a été chercher aussi des éléments existants sur le site du Parlement, des lexiques d'outils législatifs, etc., pour que les gens puissent encore approfondir en dehors de ce dispositif, s'ils le souhaitent. Et puis, vous voyez qu'on a en bas la timeline, c'est ça qu'on suit, mais en haut, c'est très de couleur. Et puis, on a une conclusion qui est, pour le coup, fermée. On n'a pas... Il n'y a plus d'interactivité, donc on a décidé d'apporter, nous, une conclusion sans que l'internaute ait le choix de la voir ou non, en fait. Il n'y a plus d'interactivité à ce stade. Voilà. Mais c'était aussi pour finir un petit peu sur le contexte et puis redonner des pistes pour ouvrir d'autres sujets, parce que ce sujet, malgré tout, il n'est pas fini, on a voté, mais cette loi, elle n'est pas encore en vigueur, et puis ça appelle plein d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment sur... Pour l'instant, non. Il y a simplement Poquito qui vous dit super timeline, très complète. Le Team C du groupe, c'est quoi le Team C ? What ? Hein ? C'est vous, ça ? Non. Le Team C du groupe est méga soin. Je ne sais pas, ça veut dire. On va laisser tomber. Ce n'est pas sérieux. Alors, reprends, reprends. Ce n'est pas une question, en tout cas. Ne vous déconcentrez pas. Allez-y, allez-y. Et puis maintenant, pour vous parler un peu plus de comment on est arrivé à ce stade, on a aussi utilisé, comme d'autres groupes, la plateforme Geniali. Ce qu'on aimait vraiment avec cette plateforme, c'est que ça donne vraiment beaucoup de liberté sur où est-ce qu'on peut placer justement tous ces boutons d'interaction, en fait. Et puis, il y a aussi beaucoup d'éléments, justement, pour qu'on puisse construire notre propre structure et puis mélanger à la fois des éléments de timeline et puis des choses qui font un peu plus penser à... Voilà, on imaginait un peu l'image de rail, de rail de train. on voit qu'il y a des embranchements pour représenter la séparation entre les différents projets et puis les différentes voies qui sont possibles. Et aussi, voilà, la possibilité d'intégrer, du coup, aussi des vidéos, des images. C'est quelque chose dont on avait besoin pour être très complet dans nos explications. C'est un outil versatile. C'est ça. Amélie vous dit « Ça éclaire bien les étapes, je trouve. » Merci, Amélie. Et justement, peut-être pour parler de notre public cible, parce qu'on a pensé ça de manière... Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être pédagogique sur ce thème. C'est prévu pour être assez accessible. Vous avez vraiment plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que vous pouvez vous en tenir au bloc de texte et vous avez une sorte de résumé très, très rapide et très simplifié de comment s'est déroulée l'élaboration de cette loi sur le climat. Donc, on voulait que ça reste accessible à des gens qui n'ont que, voilà, de connaissances assez générales, assez basiques sur le fonctionnement de la politique en Suisse. Et du coup, après, on voulait vraiment donner l'opportunité de se plonger dans les subtilités, les procédures qui sont assez complexes quand on voulait rendre cette complexité dans notre travail. Et du coup, ça s'adresse beaucoup aux personnes, forcément des gens qui sont intéressés par la vie politique, qui sont impliqués. Donc, on pense particulièrement aux jeunes adultes, aux jeunes actifs, aux personnes qui, voilà, reçoivent leurs droits de vote et qui commencent à s'intéresser et à être plus concernés par ces aspects de la vie en Suisse. Et puis, en fait, en essayant de vulgariser comme on a essayé de le faire, c'est qu'on cherche aussi à susciter de l'intérêt et puis de l'engagement civique, en fait. C'est vraiment ça qu'on a cherché à faire en essayant de créer quelque chose de plus ou moins, comment dire, facile d'accès et puis qu'on pourrait proposer à des médias et mettre ça, par exemple, en fonction sur un site web. Je dirais plutôt. On vous demande si l'outil a été compliqué à prendre en main. Géniali. Je dirais que c'est pas intuitif. Il y a des éléments intuitifs d'autres qui le sont moins. Globalement, plutôt, quand même. Il n'est pas trop... C'est très prêt à l'emploi. C'est très prêt à l'emploi. Après, il y a des subtilités qui sont, peut-être, sur lesquelles on a perdu beaucoup de temps. Mais il n'est pas très compliqué d'accès. Mais ça offre beaucoup plus de liberté que d'autres sites web. En tout cas, on a essayé de parcourir d'autres moyens de faire des timelines avec d'autres programmes. Mais celui-là, je dirais qu'il offrait le plus de possibilités. Oui, celui-là, il permettait la possibilité d'avoir des embranchements et d'aller assez loin dans ces embranchements. Parce qu'en fait, il y a le premier niveau. Ensuite, on peut cliquer. Dans les choses sur lesquelles on peut cliquer, on peut encore... Je crois qu'on n'est peut-être même pas allé aussi loin que ça. Mais en tout cas, on peut construire sur plusieurs niveaux. des questions dans la salle. Vous n'osez pas chatter, en fait. Il y en a que les gens. Je ne sais pas pourquoi. Oui, des commentaires, c'est-à-dire. Oui. C'est moi qui m'en met. Vous avez un compte Twitch ou pas ? Oui, mais enfin, oui. Ah ben, normalement, vous devriez. Est-ce que vous avez... Nathalie Broulard, la directrice, vous demande, avez-vous testé ce que ça donne sur mobile ? Non. Moi, je n'ai pas le testé. Et puis, ce n'était pas le brief. Pour être honnête. Non, puisque le brief, c'est... Voilà. Ah, les dernières questions. Combien de temps pour tout ce travail ? On l'a fait quand même relativement vite parce que par la force des choses, on n'avait pas... On n'avait pas beaucoup de temps entre les deux sessions de cours. Mais... On avait l'avantage d'avoir... Voilà, c'est la loi sur le... Enfin, l'initiative sur les glaciers, c'était un sujet qu'on avait déjà pu traiter quand c'était d'actualité l'année passée. Et donc, on arrivait déjà avec pas mal de connaissances. Et du coup, la mise en forme avec Nathalie, je dirais que c'était... Voilà. En tout cas, c'était assez rapide. et on arrive assez simplement à avoir des éléments qui sont assez visuels. Trois demi-journées chacun, non ? Quelque chose comme ça, oui. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. On nous dit que ça fonctionne assez bien le précédent sur téléphone. Donc, bravo. Bravo à vous. Alors, on lance. C'est parti. À vous, le loup. Je suis là sur téléphone. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas, Jean et Giacomo. Et aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qu'on a fait sur la régulation du loup en Suisse. Alors, pourquoi ce choix ? D'une part, parce que c'est un thème qui est d'actualité maintenant depuis plusieurs jours. Et puis aussi et surtout parce que c'est une thématique qui revient sur le devant de la scène médiatique depuis maintenant plusieurs décennies. Depuis les années 1990, pour être précis. Et nous, en cherchant un sujet, on est tombé là-dessus. En fait, on n'a pas très bien compris pourquoi c'était un sujet qui crée... Enfin, qui... Pour lequel les médias prenaient autant de temps à créer des articles. Enfin, qui... C'était un sujet très important qui a aussi créé un débat national qui est très virulent, qui est très vif. Et donc, nous, on a voulu créer un article sur ce sujet-là pour justement saisir l'ensemble des enjeux afin de comprendre la thématique dans son ensemble. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, on a cet article JAM qui est divisé en trois modules interactifs différents. Pourquoi les diviser en trois modules ? Parce qu'on a voulu créer une expérience qui se veut particulièrement efficace, c'est-à-dire que d'un côté, elle est complète. On a toutes les informations sur cette thématique. Donc, on a dit que c'est un dossier qui dure depuis déjà maintenant plusieurs décennies. Donc là, on a toutes les informations disponibles sur une seule page. Donc, l'utilisateur n'a pas besoin de cliquer sur plusieurs liens, de regarder plein d'articles. Il y a tout qui est dispo sur une seule page. Et aussi, et là, je pense que c'est là où on prend un petit peu le contre-pied sur les autres présentations, c'est que nous, on a voulu présenter quelque chose qui se veut très efficace, qui se veut très rythmé dans son utilisation. C'est-à-dire que, alors, il y a peut-être un côté immersif qui soit moins grand, mais l'utilisateur peut choisir de sauter d'un module interactif à l'autre. C'est des modules qui sont indépendants mais complémentaires. Par exemple, on a un premier module que Jean va tout de suite présenter sur l'histoire du loup, un second sur l'aspect juridique de cette thématique et un dernier sur le côté débat, les arguments pour et contre qui sont en vigueur actuellement. Et donc, par exemple, si un utilisateur a déjà suivi le dossier depuis plusieurs années, peut-être que le premier module ne l'intéressera pas, donc il va passer directement au second. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, je vais laisser Jean présenter le premier. Donc, comme Thomas vous a dit, on a trois trucs qui sont très complémentaires. Moi, on s'était dit au début qu'avant de pouvoir parler de sujets compliqués comme la juridiction autour du loup de pouvoir se placer sur des poux ou contre. Il faut d'abord se faire mettre à jour sur ce qui s'est passé dans le dossier du loup en Suisse depuis le début. Pour ça, on s'était dit que le mieux, le plus approprié, ce serait de faire un long format, quelque chose de très digeste, très visuel avec des baux visuels qui permettent d'enrichir un petit peu le texte qu'on a mis, des faits assez lourds mais qui peuvent du coup être rendus plus légers grâce au visuel. On a aussi intégré quelques petites vidéos pour pouvoir illustrer les arguments des uns et des autres, notamment la vidéo du premier loup qui a été repérée en Suisse. On a la vidéo d'un agriculteur qui réagit un petit peu au fait que le loup se répande de plus en plus en Suisse. Aussi intéressant, le petit twist visuel qu'on a mis sur ce long format, c'est qu'on a généré toutes les images avec l'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir des couleurs, des choses assez sympas. On peut personnaliser les images, on peut mettre le loup un petit peu sous toutes les formes qu'on veut. c'était pas mal, donc ça rend la chose encore plus intéressante visuellement à notre sens. C'est interactif grâce aux différents embeds qui sont ajoutés au texte et ça permet de bien se remettre à jour, bien résumer le dossier en 5 minutes entre-en-main. C'est assez efficace. En manière phonologique, oui. Voilà. Alors comment je fais pour... J'ai besoin d'aide là. Comment je fais pour... Escape ? Pour revenir sur Jam. Alors, je pense Escape, ça devrait suffire, non ? Ça y est, on s'est fait la clé. Oui, OK. C'est là ? C'est celui-là ? Non, quand on sort, qu'on appuie sur Escape, normalement, on retourne sur Jump. Mais là, comme il y a OBS, il y a une capture d'écran par OBS, qui est le logiciel de streaming. Quittez le mot de plein écran, peut-être ? Voilà. Ah, voilà. OK. Voilà. OK. Et comment je meurs en plein écran, là ? J'ai 81 ans, c'est infernal. Bon, écoutez, on va fonctionner comme ça, le chat. Pas de message. Il y a des modérateurs dans le chat. Alors, pour passer au deuxième module, donc ça, j'ai oublié de le dire, chaque module est indépendant mais complémentaire et dure environ 5 minutes. Parce qu'on sait que le taux de rétention a tendance à être de moins en moins fort. Donc, au lieu d'avoir quelque chose d'immersif, on a voulu d'avoir quelque chose de très efficace. Donc là, d'où le deuxième module qui présente un aspect un petit peu plus juridique de la thématique sur la régulation du loup. On a des... Quand on parle de sujets-là, il y a des notions qui sont particulières. Il y a des notions de LCHP, des notions de OCHP, de régulation proactive, de régulation réactive, enfin bref, c'est des notions qui ne sont pas vraiment digestes. Et donc, nous, on a voulu présenter le second module interactif. Voilà, très bien. Nouvelle régulation du loup, ce que dit la loi. Hop, on arrive sur un index où là, justement, on a une vulgarisation de chacun, chacune, pardon, des notions principales qui permettent de saisir la thématique dans son ensemble. Donc, comme je viens de dire, là, il y a national, écoutez, on ne va pas tous les faire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais on va, par exemple, prendre le contexte légal national où là, on parle justement, il y a une définition de la LCHP, pardon, c'est la loi sur la chasse et l'ordonnance sur la chasse. Donc, on a des petits paragraphes, c'est très rapide, c'est efficace, mais si on veut plus d'informations, on regarde juste là. Par exemple, ce que c'est la loi, c'est une loi fédérale réglant la protection de la faune sauvage helvétique et la résolution de conflits pouvant survenir entre celle-ci et l'être humain. Et à chaque fois, on peut revenir sur le bouton Home, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de plus d'informations que ça, on peut revenir sur l'index et comme ça, on a une page, je ne sais pas maintenant, Giacomo va présenter le dernier module, mais si, quand on parcourt le dernier module, on a une question sur la régulation, par exemple, ce que c'est la régulation proactive, tac, on clique dessus et on a toutes les infos à côté. Alors, avant qu'il y ait Giacomo, donc, Giacomo, c'est qui, c'est vous ? Non, pas vrai. C'est juste qu'il n'y a pas la spice, donc. Deux choses, Amélie vous dit, j'aime bien l'idée des trois modules, mais n'avez-vous pas peur que l'utilisateur ait la flemme de cliquer sur plus d'un module ? C'est justement le risque, mais on lui laisse justement la liberté, enfin, il a le choix, il fait ce qu'il veut, parce que justement, par exemple, le module qu'a présenté Jean, c'est un module qui revient sur toute l'histoire, sur tout ce dossier, et pour les gens qui l'ont suivi, si on avait tout mis sur un seul module interactif, je pense qu'il aurait très vite quitté ce module, parce qu'il a l'impression de déjà tout savoir. Donc là, on a toutes les infos, mais le fait de les diviser, je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un ne s'intéresse pas au module juridique, parce que c'est des notions soit qu'il connaît, soit pour lesquelles il n'accorde pas une grande importance, il peut aller directement sur le troisième. Question de la directrice, MP Chenel, comment avez-vous géré l'aspect fictif, fictif entre guillemets, des illustrations avec l'intelligence artificielle dans la com, slash transparence vis-à-vis du public ? Grosse question, sacrée question. Alors, question suivante, on a essayé de coller le plus possible à ce qui était sur le texte. Après, au niveau de la transparence par rapport au public, oui, c'est vrai que j'aurais pu préciser à la fin du truc que c'était de l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais je profite de maintenant pour le faire. Ce n'est pas des vraies images, ça a été généré par l'IA, voilà. C'est pour illustrer ce qu'il y a sur le texte. que vous avez généré vous ou que vous avez trouvé quelque part ? Ah non, que j'ai généré moi, justement, oui. Avec quel outil ? Avec l'outil Microsoft Bing Image Creator, pour ceux qui veulent essayer, c'est très très bien. Prenez-nous un peu ça. Ça marche super, il suffit de mettre des promptes pour illustrer à peu près ce qu'on veut et puis ça donne ce qu'on voit à l'image. C'est pas mal. Et à aucun moment, vous expliquez dans votre document, dans votre travail, que ce sont des images fictives. Non, mais je veux dire, on voit, il y a quand même une patte artistique. Oui, un loup devant le bord des manches, je pense pas que ça soit arrivé souvent. Alors, on aurait pu l'expliciter plus clairement, on pourra le rajouter sur l'article Jam, c'est bien vu. Alors, je te laisse présenter la troisième partie, le troisième module. Oui, alors, on passe à la troisième et dernière partie. Comme Thomas l'a dit dans l'introduction, c'est un sujet aussi qui a retenu notre attention de par la place qui lui est accordée dans les médias de tous les jours aussi parce que je pense que le loup, c'est quand même un symbole. On en discutait tout à l'heure avec mes collègues. Aujourd'hui, si on va dans la rue faire un micro-trottoir et on pose la question, je pense que tout le monde a un avis. Tout le monde va dire, voilà, il y a une nouvelle loi sur les loups. Est-ce que c'est une bonne chose de les abattre ou est-ce qu'il faut laisser comme ça sachant qu'il continue à augmenter en nombre ? Voilà, c'est un sujet assez, à ce niveau-là, universel, qui intéresse et donc cette dernière partie va venir aider le grand public à aller plus loin dans son avis. C'est une expérience immersive, donc quelque chose qui est chronologique, donc étape par étape. On va pouvoir avoir réponse aux différentes questions que quelqu'un peut se poser lorsqu'il doit se faire son avis et à la fin, voir si son avis a changé ou pas. Donc, il y a la première question au début. Évidemment, la bonne réponse, c'est que j'attends d'en savoir plus. Autrement, on ferme la fenêtre. On va faire des idées. On va se déter. Attendez de connaître les arguments, justement. Donc, pour ce faire, évidemment, on n'a pas pris les... Je disais tout à l'heure que si on va dans la rue, on demande tout le monde un avis. On a quand même pris les avis des personnes avec un certain pédigré. On a un journaliste, un correspondant en Valais, Grégoire Bourg, également M. Patrice Rabat de l'Association Fribourgeoise d'Élevage au Vin et Caprin, lui, Association des Chasseurs, rédacteur en chef de la Salamandre, qui n'est pas loin ici à Neuchâtel, et puis Mme Isabelle Germagnier du groupe Loup Suisse. Donc, au fur et à mesure que l'on avance, on a tout le monde qui nous donne un peu son avis. Je vous propose quand même de regarder cette vidéo si on attend avec de 30 secondes. Si avant, c'était vulgarisé, là, ça allait encore plus les enjeux de cette nouvelle loi. Jusqu'ici, la solution, c'était de tirer le nom qui avait fait des dégâts. Donc, ça veut dire qu'il y avait besoin de faire que les loups ont tué des animaux pour qu'on puisse ensuite en prélever un ou plusieurs dans les mottes. Et puis là, on change totalement la situation puisque ça devient de la régulation préventive, c'est-à-dire avant même qu'il ait pu faire des dégâts. C'est la solution que le Conseil fédéral estime la bonne. Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Peut-être. Voilà, donc vous voyez, ce sont ces vidéos, on a opté pour ce format-là. Donc, vidéos YouTube Shorts verticales, un peu comme TikTok, Instagram réel. On a également généré les sous-titres avec l'application Captions. Donc, ça permet de faire quelque chose d'assez dynamique qui capte l'attention, adapté également aux réseaux sociaux et adapté donc à des petits extraits d'interviews étant donné qu'on allait faire des interviews avec chacun de ces 5 intervenants. Mais à chaque fois, on a pris des parties de leurs réponses qui répondent à une question précise. La première question ici, la nouvelle régulation est-elle une bonne ou une mauvaise idée ? Une question assez générale. Si on descend, on a d'autres questions. Existe-t-il une meilleure alternative ? Et chaque fois, on a la version dans un camp et la version dans un autre. Et puis, donc, ça permet d'entendre les arguments. Les chasseurs peut-être cliquent sur Thomas pour voir un peu. À chaque fois, en fait, ça se présente de la même manière. On peut présenter cela. Voilà, par exemple, ici, il nous explique est-ce que le loup pourrait disparaître en Suisse ? Donc, scénario catastrophe. Réponse ? Ça, c'est garanti. Aucun risque. On n'a aucune volonté d'éradiquer tous les loups de Suisse. Déjà de un. Il y a quand même des meutes qui ne seront jamais prévues. Il y a quelques semaines ou quelques mois. Ça va prendre des années pour essayer de réduire le nombre de meutes. Et puis, finalement, c'est en ayant des objectifs qui sont quand même assez forts qu'on va peut-être pouvoir arriver à quelque chose d'un petit peu entre deux avec une limitation du nombre de loups sur le territoire de la Suisse. M. Pascal Buignet qui nous a accueillis du côté de Sion. Donc, voilà ce qu'on disait. Tout le monde a un avis et vous pouvez maintenant donner le vôtre. Est-ce que... C'est fini. Voilà, vous pouvez scanner et puis c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Et vous avez accès aux résultats des autres utilisateurs aussi. Merci à nos interlocuteurs parce que... Pour les interviewer. Ah, alors Yannick Catin vous demande pourquoi ne pas avoir questionné Mathias Delaloi, UDC, qui souhaiterait éradiquer le loup ? Mathias Delaloi, UDC, de quel canton ? Du Valais. Qui souhaite éradiquer le loup ? Oui. Parce que si on prend un politique, après on est obligé d'en prendre de l'autre bord. Donc nous, on a choisi des gens de la société civile, Fédération de la chasse, il l'a dit, Fédération Valaisanne, aussi Société des éleveurs, exactement, pour ne pas qu'il y ait un biais politique sur la question, malgré que évidemment il y en aura forcément un. Mais du coup, on a pris un journaliste qui présente au début le sujet, deux pour et deux contre, afin de respecter la pluralité des opinions. Participer au sondage, il y a le clé. Participer, cliquer. Cliquer, cliquer, cliquer. On veut des... On veut des réponses. Un sondage représentatif. On se réjouit de voir. Merci, merci Thomas, te dit Yannick, merci beaucoup, bravo à vous, il reste deux groupes. Merci. Alors, je vais vous présenter le projet qu'on a réalisé avec Julie et Solène sur le nouveau conseil national. Vous le savez, le 22 octobre, on a élu 200 nouveaux membres de la Chambre du Peuple. En fait, on ne sait pas trop qui c'est, et puis 200, c'est forcément un nombre aussi qui est difficile à appréhender. Surtout, la majorité sont tous les alémaniques. Donc en fait, on voulait savoir qui sont ces personnes, quel est leur profil sociodémographique et est-ce qu'ils nous représentent, puisque le but de la Chambre du Peuple, c'est un scrutin proportionnel et qui est donc censé, sur le principe, être représentatif de la population suisse. Donc on a créé un dataset, une base de données en français et on a dû du coup s'intéresser à plein de caractéristiques sociodémographiques de ces 200 parlementaires qu'on vient d'élire en octobre pour un petit peu pouvoir comparer avec la démographie suisse. Et on l'a aussi actualisé parce que, vous l'avez peut-être suivi aussi, avec les seconds tours des élections du Conseil d'État, il y a plusieurs changements qui ont eu lieu. Donc on a maintenant un set de données qui est vraiment tout neuf, assez inédit en fait, personne, aucun autre média en Suisse romande l'a fait avec autant de profondeur et de précision que nous. Il y a eu d'autres médias qui l'ont fait, mais juste avec par exemple la question de l'âge, du genre ou du métier, nous on a eu un peu plus loin. Et donc on a actualisé ça tous les trois et je ne vous recommande pas de le faire parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de créer une base de données comme ça, mais ça nous a permis de mettre en avant des infos vraiment intéressantes, quelques scoops même, vous pourrez les découvrir en allant faire notre petit, notre petit quiz. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'est rendre ce sujet qui est un petit peu froid, plutôt interactif et réussir à personnaliser vraiment l'expérience de manière interactive. Donc on s'est dit qu'on allait faire un quiz qui permettrait à n'importe quel internaute d'aller répondre par rapport à soi-même et de voir à quel point le Parlement en comparant son propre profil lui ressemblait ou pas. Évidemment, en mêlant aussi des informations par rapport à la population suisse dans son ensemble, mais ça permet comme ça de pouvoir vraiment avoir une idée de si oui ou non on est représenté au Parlement. C'est un récit linéaire, donc on n'a pas vraiment le choix d'aller de l'avant, mais ça permet aussi d'être assez simple et en fait, au fur et à mesure du quiz, on a des questions qui se font suite avec des caractéristiques sociodémographiques de plus en plus spécifiques. Là, on commence tout simplement avec le genre et selon les réponses que vous allez donner, vous aurez des réponses spécifiques à votre profil à vous avec des informations qui sont d'autant plus concernantes. Et finalement, la temporalité de notre projet est pertinent pour 4 ans jusqu'aux prochaines élections fédérales. Il y a peut-être des changements qui auront lieu encore, mais sur 200 personnes, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et peut-être que ça va aussi dépendre de la longévité de notre plateforme qu'on a choisie, Typeform, mais normalement, ce format interactif, il peut durer encore un bon moment et n'importe qui pourra retourner dessus pendant les 4 ans à venir pour voir à quel point, finalement, le Parlement qui décide des lois pour nous nous ressemble ou pas. Je n'hésite vraiment pas à participer pendant qu'on fait la présentation pour voir un peu ce que ça donne chez vous. C'est aussi responsif sur le téléphone parce que la plateforme qu'on a choisi d'utiliser, elle permet de le faire assez facilement, enfin, elle permet en tout cas de voir facilement ce que ça rend. On va peut-être vous montrer un petit peu le bac de Typeform pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, c'est ce qui s'affiche. Oui, c'est tout. Super. C'est une plateforme qu'on a pris un petit moment à trouver. Elle permet surtout, ce qu'a fait qu'on l'a choisi, c'est qu'elle permet surtout dans la logique de faire des arborescences de cette manière-là et ça nous permettait vraiment de voir notre récit de manière visuelle, qu'est-ce que ça allait donner, nos enchaînements de questions, etc. Voir, on aurait pu aussi imaginer encore d'autres arcs qui auraient pu se développer et rejoindre ensuite une autre question et reprendre le fil rouge. Nous, ça nous parlait assez, que ce soit assez instinctif en tout cas. c'est plus une plateforme qui est tournée quand même vers les réponses des utilisateurs. Nous, la seule site qu'on a pu utiliser pour mettre des contenus, c'était celle que vous voyez là qui est jaune. Mais c'est assez pratique. Nous, on a dû par contre payer cette plateforme. Elle est accessible gratuitement, mais on a mis un petit peu d'argent dans notre poche pour augmenter le nombre de réponses sur un mois. Donc vraiment participer pour soutenir notre investissement, pour augmenter le taux de réponse à 100 personnes par mois plutôt que 10 en gratuit. Ensuite, notre expérience utilisateur, c'est clair, là on le comprend en voyant, je pense, l'arborescence. Elle est quand même assez guidée, mais pour autant, chacun obtient des données qui lui, enfin en tout cas des données et des informations qui lui sont propres et qui renforcent peut-être son engagement émotionnel. Et pour terminer un petit peu sur le côté public, notre public cible, c'est quand même plutôt des gens jeunes, en prenant une fourchette quand même assez large de personnes jeunes, on va dire de, on a mis 18 ans parce que c'est l'âge où on commence, on peut voter et tout, mais ça peut être aussi plus jeune si on s'intéresse à la politique, jusqu'à 30, 35 ans. C'est aussi ce choix-là qui nous a orientés sur plutôt utiliser le tutoiement et l'écriture inclusive. Voilà. Petite question du chat avant de laisser la parole. Solène, c'est bien ça ? J'apprends votre prénom dans le chat. Est-ce que vous vous êtes basé sur le travail de Thibaut pour le Blic ? Et Thomas qui pose la question, comment avez-vous choisi ou non les critères démographiques à utiliser ? Alors oui, on s'est basé sur une première base de données que j'avais créée moi pendant le stage que j'ai effectué chez Blic en Suisse romande. Mais c'est un peu différent parce que chez Blic, on avait fait une vidéo et là, on a voulu en faire un projet interactif qui, à mon avis, est encore plus abouti. Et surtout, le gros intérêt, c'est qu'on a mis à jour les données que moi, j'avais faites, qui étaient un petit peu par salaire. Il y avait peut-être quelques erreurs aussi. Et là, on a pu les mettre à jour et ça a pas mal changé les résultats, notamment par exemple sur le facteur sociétémographique de l'orientation sexuelle. Eh bien, on a un gros changement. Vous pourrez aller le voir vous-même. Et du coup, comment on a choisi ces facteurs ? Merci pour la question. C'est aussi assez intéressant parce que moi, je me suis posé quand j'ai créé cette base de données et ce n'était pas facile. C'est celle qu'on est en train de voir là. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'infos différentes. On ne les a même pas toutes exploitées. On aurait pu aller plus loin encore. Et moi, je me suis dit que j'allais voir trop compliqué de trouver la religion de chacun des 200 parlementaires. Et même certaines autres caractéristiques que j'ai choisies étaient très difficiles à trouver. Des trucs tout bêtes. Même la date de naissance, finalement, on n'avait pas tout le temps la date de naissance précise pour chaque parlementaire. Donc, j'ai surtout fait ce qui était faisable et après, ce qui, selon moi, pouvait avoir un impact en fait sur le vote parce que c'est ça ce qu'on essaie de démontrer avec aussi notre format interactif. Et le fond de notre sujet, c'est que ce n'est pas seulement notre adhésion à un parti politique qui va déterminer notre vote. Il y a d'ailleurs fun fact sur la question du genre. Il y a des études de sciences politiques qui ont été faites qui montrent que notre profil sociodémographique va aussi déterminer ce sur quoi on vote. Et par exemple, les femmes votent différemment que les hommes du même parti. D'où l'intérêt d'en savoir plus sur le portrait robot un peu de ce parlement. – Darine ? – Force et faiblesse du projet. – Exactement. Exactement, c'est mon tour. Alors, pour les faiblesses. Donc, en fait, on n'est pas vraiment dans un récit. C'est plutôt une suite d'informations. Enfin, c'est moins romancé disons que ce qu'on a pu voir aussi précédemment. Ça peut aussi vite devenir monotone. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se baser que sur neuf questions et pas aller plus loin. Comme l'a dit Thibault, on aurait pu exploiter encore plus ce tableau. Mais on s'est dit qu'avec le temps passé, c'était déjà suffisant. Et aussi, la plateforme qu'on a utilisée, on a dû la payer et on doit la payer pour débloquer encore d'autres fonctionnalités. Pour la force de ce projet, nous, ce qu'on trouve qui est le plus mis en avant, c'est l'aspect justement personnalisé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment répondre en fonction de qui on est. Après, on aurait pu aller en effet encore plus loin en enregistrant à chaque fois les différentes réponses des gens. Vraiment avoir les caractéristiques, avoir le profil des conseillers nationaux selon nos propres caractéristiques qui s'ajoutent à chaque fois. Mais on a fait le calcul et ça nous aurait fait 5760 profils différents pour ces neuf questions. Donc on s'est dit que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire après, mais que là, avec le temps imparti, ça va être compliqué. Un autre point, c'est que c'est inédit. En effet, les recherches ont été assez poussées sur justement le profil des conseillers nationaux. C'est des informations qu'on ne retrouve même pas sur le site du Parlement. Des fois, on a vraiment dû prendre beaucoup de temps pour trouver une information sur une personne. On a aussi l'aspect informatif, justement en ajoutant des informations complémentaires ou des fun facts juste après que la personne ait répondu ou qu'on aille donner une réponse. Et aussi, à l'aspect ludique, vu que ça se présente sous forme de jeu et que c'est aussi un peu centré sur soi. Donc, on apprend un peu plus à connaître son propre gouvernement. Pour les pistes d'amélioration, le développement. Alors, bon, une des premières choses, c'est les profils dont j'ai parlé qu'on pourrait encore plus développer. Message de service. Vous allez pouvoir vous faire rembourser puisque l'AGM peut payer les outils utilisés en cours dans la limite du raisonnable. Donc, je ne sais pas en fait si vous allez pouvoir être remboursés. Enfin, vous n'avez pas non plus... Bon. 10 000... 10 000... Ben, c'est sur la cure. Alors, il y a Galacte qui vous dit c'est génial comme façon de visualiser et d'identification de la population à ses représentants politiques. Quel temps cela vous a-t-il pris de penser l'arborescence des questions-réponses ? Et il y a aussi Poquito qui vous dit le style épuré minimaliste était-il un choix ou une contrainte du site ? Il vous reste à peine une minute trente pour répondre à ces deux questions plus finir votre présentation. Alors, je vais déjà répondre aux questions. Juste pour la première sur le style épuré, c'était une volonté qu'on avait. C'était justement de pouvoir se dire que c'était un contenu qui était généraliste et qu'il pouvait être intégré à un média en respectant la charte graphique et qu'il ne manquait pas grand-chose justement pour l'intégrer. Donc, voilà. Et puis, on trouvait que c'était... Et pour... L'arborescence ? L'arborescence, je ne sais pas le... Quel temps cela vous a pris de penser l'arborescence ? Question-réponse. Cela ne nous a pas pris tellement de temps que cela, pour être honnête, parce que comme on s'est basé déjà du découpage que Thibault avait fait avant pour la vidéo du Blic, on a sensiblement repris les données principales qui pouvaient se dégager, ce qui donnait neuf questions. Et puis ensuite, on les a juste remontées dans un autre ordre que ce qu'il avait fait pour sa vidéo, qui nous paraissait aller du plus général à des critères peut-être de plus en plus précis ou qui restreignaient. Par exemple, on finit sur la question du handicap, parce que c'est peut-être là où on s'est dit qu'il y aura le moins de personnes concernées. Voilà. C'est un peu du critère le plus général à l'ident au des critères un peu plus intimes à la fin. Et peut-être un autre truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a vraiment essayé aussi d'indiquer nos sources à chaque fois, avec aussi des liens pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin ou vérifier nos chiffres. Voilà. Et je voudrais une... Vous avez autre chose à dire ou pas ? Sinon, j'ai une question pour... Par rapport au travail que vous avez pu faire auparavant, donc si j'ai bien compris, une vidéo pour Vic, qu'est-ce que ça vous a apporté de restituer vos connaissances de cette façon-là ? J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce qu'on peut aller dans toutes les directions. Et moi, avec la vidéo, c'était hyper restreint, j'ai dû faire plein de choix. Et puis, je ne pouvais pas m'adresser à une personne en particulier. Là, on l'a dit, Solène l'a rappelé, on a 5000 profils différents. Donc, c'est juste génial de pouvoir personnaliser comme ça notre format. Moi, avec ma vidéo, il fallait que j'essaye d'estimer, de deviner un peu l'audience du public vidéo, du Blic. Et on n'a pas d'info là-dessus. Donc, on ne sait pas. C'était moi, mais ma subjectivité qui a décidé de mettre en avant certaines infos plutôt que d'autres. Alors que là, c'est beaucoup plus riche. On a pu mettre en avant des infos qui, on le sait, vont intéresser les personnes qui répondent puisque ça les concerne directement. C'est terminé. Il y avait une question que je voudrais quand même vous poser. Est-ce que les informations reçues diffèrent selon nos réponses dans le quiz ? Et surtout, maintenant, nous allons retourner le chat. Combien de personnes ont répondu pendant votre présentation ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Est-ce que vous pouvez aller dans la réforme ? Normalement, vous devriez avoir le nombre de réponses. En attendant, déjà, juste pour répondre à la question, oui, les informations diffèrent selon les réponses que vous donnez. C'est vraiment le but. Là, on peut le voir. Si on reste un tout petit peu dans l'arborescence, effectivement, comme c'est à... Si on répond, si on reprend juste la première question, êtes-vous un homme, une femme ou une personne non-binaire ? Chacun, après, a la réponse en fonction de son identité de genre. Et ensuite, par contre, indifféremment de ça, chaque personne a la fun fact. Ou voilà. Et sinon, est-ce que vous savez combien... Je vais essayer d'aller voir. On a fait le choix aussi de ne pas enregistrer vos réponses. On le précise d'ailleurs au tout début pour respecter l'anonymat. Et là, on a 22 réponses. On sait qu'on en a 22. Par contre, on ne sait pas ce que vous avez répondu parce que ça ne nous regardait pas. Mais apparemment, vous êtes 22 à participer. Donc, merci. Il y a encore 80 places potentielles. Donc, n'hésitez pas à partager ce format. 78. 78. Oui, exact. On ne sait pas si quand on le fait, nous, ça compte non plus comme une réponse quand on teste la mécanique. Bon, on l'appelait il y a à peine quelques minutes. Donc, ça ne devrait pas. Donc, c'est un bon succès. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent et qui posent des questions dans le chat. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne car j'ai bien l'impression qu'il va y avoir d'autres choses sur la chaîne Twitch de l'AGM. Donc, suivez la chaîne. Du coup, nous, on a décidé de se pencher sur le cinéma suisse parce que j'avais déjà rédigé un article sur le cinéma suisse et notamment le problème d'exportation en lien avec le type de contenu qu'il propose. Et donc là, on a décidé de ré-angler un petit peu le sujet et puis simplement d'instruire l'utilisateur sur qui est-ce que le cinéma suisse et sur toutes les différentes implications qu'il peut prendre. Donc, en ce qui concerne le jeu à proprement parler, on a décidé de partir sur un point and click un peu un style rétro fin de Nantes, début 2000. Donc, certains recommanderont un peu les jeux en ligne Flash et donc dans lequel le joueur, ou la joueuse, pardon, ils doivent se balader librement dans un espace défini qui est composé de plusieurs pièces comme notamment l'hôtel du groupe précédent et il a la possibilité de revenir en arrière, d'avancer d'un espace à l'autre et de trouver en fait des informations en déplaçant la souris sur son écran avec, il y a plusieurs éléments interactifs qu'on va vous montrer par la suite comme Johan est en train de vous montrer avec des informations sur lesquelles ensuite on reviendra aussi pardon, excusez-moi, donc le public cible il est composé essentiellement de jeunes adultes de plus ou moins 25 ans, 30 ans qui justement seraient sensibles à cette esthétique un petit peu ce type de jeu ils auraient un peu une certaine nostalgie vis-à-vis de ces anciens jeux et on avait bon espoir que justement c'est un surface interactif où c'est justement au joueur ou à la joueuse de chercher les informations et en fait d'arrêter son expérience quand il le souhaite donc on avait vraiment comme objectif que ça attise sa curiosité et surtout qu'il s'intéresse vraiment à la production cinématographique nationale et par contre au niveau du contenu on a choisi comme on vous a montré brièvement avant de vous compiler des chiffres mais aussi sous forme de graphique et aussi des images d'archives comme des vidéos ou encore des photos donc maintenant on va vous parler un petit peu de l'identité visuelle c'est Joanne qui va Alors pour l'identité visuelle on avait d'abord pensé à utiliser des images libres de droit tout simplement pour représenter le cinéma mais en faisant des recherches sur ces images-là je me suis vite rendu compte qu'on allait finir avec des images qui partent un peu dans tous les sens qui ne sont pas forcément cohérentes avec typiquement des cinémas américains des cinémas européens qui ne se ressemblent pas toujours et du coup on a décidé de passer plutôt à des illustrations ce qui permet beaucoup de choses ça permet d'avoir une uniformité visuelle parce qu'on a les mêmes couleurs qui reviennent on peut choisir le style du cinéma et garder le même style c'est créé par le même artiste donc forcément ça garde aussi un même style et on peut aussi avoir les couleurs qu'on choisit qu'on veut ça nous donnait aussi pour nous plus de contrôle sur l'aspect des salles sur les objets qui s'y trouvent pour pouvoir typiquement ajouter une étagère avec des livres où on va retrouver l'aspect un peu plus historique comme vous voyez là à l'écran ça demande aussi bien sûr plus de travail que d'utiliser simplement des images libres de droit mais ça avait un aspect un peu plus intéressant ça te permet qu'il y ait aussi un peu plus d'originalité que simplement des photos de cinéma comme on l'a mentionné avant il y a aussi des photos d'archives qui sont intégrées dans les différents modules informatifs et des graphiques et pour tout ça on a choisi de rester dans une gamme de couleurs qui est le noir et blanc avec du rouge qui est très typique de un peu le cinéma le cinéma noir et blanc des premiers films et puis ce rouge qu'on trouve dans les sièges les salles de cinéma sur Netflix Play, RTS et toutes ces applications qui ont vite du rouge qui revient donc ça c'était l'essentiel pour les couleurs on a bien entendu aussi choisi de garder une seule et même police tout au long du jeu et des graphiques dont Margot va vous parler un peu plus en détail oui alors pour le contenu on a choisi d'utiliser deux outils donc l'outil d'infographie de Geniali et Timeline donc pour l'outil de Geniali on a créé des graphiques on a ajouté un fond quand même qui est toujours un peu en lien avec le cinéma on a dû un peu retravailler les images c'est des images qu'on a trouvées libres de droit qu'on a dû assombrir et un peu diminuer les contrastes pour que ça reste lisible pour l'utilisateur on a utilisé là les graphiques propres à Geniali mais on a essayé quand même aussi avec Data Wrapper parce que c'est un outil que les graphiques de Geniali ne sont pas hyper on ne peut pas vraiment pousser au niveau des données et du traitement des données c'est vraiment une fois que le Google Sheet est très près qu'on peut le coller dans Geniali mais avec Data Wrapper il y avait des problèmes de texte qui n'étaient pas lisibles donc on a tenté mais finalement on en est resté à ces graphiques là qui sont peut-être un petit peu moins détaillés mais au moins déjà visuellement aussi c'est plus clair et puis comme l'a dit Johan on a gardé un code couleur qu'on a respecté pour tout le reste du donc là je vais vite revenir aussi sur les timelines que je vous ai déjà présenté juste avant donc on a excusez-moi oui c'est le chat c'est le chat je vais vous interrompre il y a visiblement une petite ambiguïté sur les illustrations Amélie est très 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 fan des illustrations combien de temps ça vous a pris alors je dirais qui a fait les illustrations alors c'est moi qui m'en suis occupée oui je pense en tout cas 15 heures c'est difficile à dire parce que je les ai fait dans un premier temps sur une journée où là j'ai passé bien 10 heures à les faire et ensuite on les a retravaillées à gauche à droite rajouté des retouches et puis j'étais pas 100% dessus tout le temps donc j'avais du mal à évaluer le temps que ça m'a pris mais c'est plus long qu'une recherche d'image libre de droit ça c'est sûr ça demande plus d'investissement c'est aussi pour ça qu'on le retrouve là on avait cette liberté de prendre le temps donc on a profité l'image de la bibliothèque que vous voyez à l'écran ça se présentait pas comme ça dans un premier temps on a demandé pour rajouter des livres que l'utilisateur puisse aller les chercher dans la bibliothèque donc c'est un peu cette recherche de mettre les informations où on attend de pouvoir les trouver l'histoire est dans une bibliothèque etc donc pour revenir dessus je sais pas s'il y a une autre question non c'est bon non c'est bon alors on a essayé de faire comme si c'était un peu une espèce de vieux livre une vieille chronique en fait avec des dates plusieurs informations on a voulu apporter un petit côté vraiment interactif et avec des multimédia chose que des livres simples ne nous permettent pas on a utilisé comme je vous le disais avant des images d'archives qu'on a retrouvé notamment sur le site notrehistoire.ch qui est vraiment top pour tout ce qui est images d'archives suisses et particulièrement romandes après on a des informations complémentaires par rapport au titre qui est un peu évasif quand même donc selon contenu on a plus ou moins d'informations on a des images qui illustrent justement les modèles par exemple des caméras mais si on prend par exemple l'autre exemple de livre qu'on comprenait donc voilà l'histoire du cinéma suisse donc là on a vraiment un peu le développement du cinéma et donc une fois de plus avec des informations sous forme de texte et également sous forme d'images d'archives ou sous forme de vidéos pour finir un peu les avantages pour nous un des grands avantages c'est vraiment c'est une identité visuelle d'essayer d'immerger l'utilisateur dans un monde et vraiment jusque dans les détails ou quand il va regarder la flèche c'est revenir en arrière enfin c'est pas simplement des retours mais on continue dans le monde faire demi-tour etc à les payer et puis cette possibilité aussi de pouvoir modifier ajouter en fonction du déroulement du projet sur l'interface un point qui est peut-être à améliorer ou bien qui va être difficile c'est un peu gérer entre la complexité de l'espace que l'utilisateur puisse s'y retrouver et justement de mettre plusieurs interfaces plusieurs lieux différents étant donné qu'il n'y a pas de ligne vraiment pas d'un point A à un point B de manière très nette pas non plus de perdre l'utilisateur dans un détail du cinéma et puis après c'est surtout de point de vue technique Ginaldi c'est vraiment chouette pour pouvoir collaborer ensemble pour pouvoir avancer chacun un peu de notre côté il y a une assez grande liberté aussi esthétique après pour ce qui est des données c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux donc il y a des avantages et des inconvénients quoi mais c'est aussi bien de pouvoir insérer d'autres contenus comme Data Wrapper et autres il faut juste toujours bien essayer de faire les tests et les prévisualisations pour voir si vos textes vos données se lisent clairement et sont aussi très bons est-ce qu'il y a des questions dans la salle dans le chat alors on ne nous entend pas il faut le dire plus fort bravo bravo c'est bluffant nous dit-on voilà des questions ou pas je pense qu'il faut libérer vos camarades de première année on les remercie infiniment voilà merci les premières années merci d'avoir suivi à l'année prochaine si vous voulez bien c'était une première bravo à tous dit Mathilde c'était une première sur Twitch qui avait déjà fait une émission Twitch qui regarde oui vous vous avez déjà fait et qui regarde Twitch par exemple ok bravo merci merci pour ces présentations vous dit la patronne merci vous dit Agabie Matt8899 nous dit bravo Foxy Froute vous dit merci Julie Sturie vous dit merci de nous avoir suivi Thomas nous dit merci nos deuxièmes bravo à tous dit Mathilde voilà je vais couper le live on va se faire une petite pause et puis après je vais faire un petit débrief avec vous sur tout ça sur la présentation merci beaucoup et bravo à tous merci